Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de comment utiliser les gélatines de couleur en studio. Pour savoir comment ajouter une touche de punch et d'originalité à vos images, restez là! Salut à tous les passionnés de photo! Je m'appelle Joannie Therrien et je suis photographe. J'aide les photographes comme vous à faire des photos qui les rendent fiers. Je publie souvent des tutoriels sur la photo et la retouche ici sur YouTube et aussi sur mon blog joannietherrien.com. Pour rien manquer des futurs tutoriels, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas de la vidéo. Évidemment, si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce! Maintenant, on va parler du sujet du jour, les couleurs, mais plus précisément les gélatines de couleur. Ceux qui me connaissent le savent, je suis vraiment une obsédée des couleurs et ça, ça date pas d'hier. Comme je l'ai raconté dans ma vidéo sur le noir et blanc, j'ai déjà un petit peu pété ma coche, en bon québécois, dans un de mes cours de photo parce que je disais que je trouvais le noir et blanc vraiment laid et vraiment ennuyeux. Bon, depuis ce temps-là, je me suis calmée et j'ai appris à aimer ça, mais ça reste quand même que je suis une passionnée des couleurs et de l'impact des couleurs sur nos images. La semaine passée, je vous ai partagé sur Instagram le résultat d'un super délire créatif que j'ai eu avec mon ami Michel et notre modèle Niki. Après cette belle expérience-là, Michel m'a donné l'idée de partager mes recettes d'éclairage avec vous. Donc aujourd'hui, je vous parle de tout ce que vous devez savoir pour vous initier à la photo avec des gélatines de couleur. Prêt? C'est parti! Premièrement, les gélatines de couleur sont vraiment un bon investissement. Pour entre 40 et 60 $, vous allez pouvoir trouver des beaux assortiments de gélatines de couleurs différents. L'avantage des gélatines, c'est que vous pouvez non seulement changer la couleur de votre éclairage principal ou de votre éclairage d'appoint, mais vous pouvez aussi rajouter de la couleur sur votre fond si vous avez assez d'espace dans votre studio. Les deux marques les plus connues pour les gélatines de couleur, c'est les marques Lee et Roscoe. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'acheter ces marques-là, mais sachez que les acétates normales ou les emballages en plastique de couleur, ce serait à éviter parce que ça risque de fondre avec la chaleur de vos lampes de modelage. Si vous utilisez des Flash Cobra, vous pouvez simplement découper une gélatine un peu plus grande ou utiliser un kit qui est fait spécialement pour ça. Les ensembles de gélatine pour les Flash Cobra, ça vient en général avec les gélatines puis des petites bandes élastiques pour attacher les gélatines sur les Flash. Ensuite, si vous voulez accrocher les gélatines de couleur à des Flash de studio, vous allez avoir besoin de quelque chose qui résiste à la chaleur pour les faire tenir. Les gels que j'ai tiennent par eux-mêmes avec mes portes de grange comme vous pouvez voir ici sur cette photo-là. Mais si vous n'avez pas cet accessoire-là, vous pouvez utiliser simplement du gaffer tape qui est en tête une sorte de ruban adhésif qui est fait spécifiquement pour résister à la chaleur puis se décoller facilement sans laisser de petits résidus. Pour utiliser les gélatines de couleur, il va falloir préalablement connaître les bases de la photographie au Flash. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir cette vidéo. Maintenant, la première chose à savoir à propos des gélatines de couleur, c'est qu'ils vont influencer la puissance de votre Flash. Donc si vous utilisez une couleur qui est super saturée, comme par exemple un bleu primaire super foncé, vous allez avoir besoin de plus de puissance pour que la lumière de votre Flash soit bien exposée. Donc disons que votre Flash sans gélatine de couleur, il faut qu'il soit à 1 huitième de puissance pour être bien exposé. Mais si vous rajoutez une gélatine foncée, comme un rouge ou un bleu, il va peut-être augmenter la puissance de votre Flash jusqu'à environ une demi. Si vos Flash avec une gélatine peuvent être sous-exposés, ils peuvent aussi être surexposés. Donc si vous faites une photo et que vous voyez que la zone éclairée en couleur est plus pâle que la couleur de votre gélatine ou que vous avez l'impression qu'il manque de détails, mais il va falloir ajuster votre Flash. Pour mes photos de la semaine passée, j'ai utilisé les gélatines de plusieurs façons différentes. Si vous voulez obtenir les mêmes résultats, voici ce que vous devez faire. Pour cette première image, j'ai voulu créer un effet d'unité entre le bleu du fond et notre modèle. Donc pour ça, j'ai utilisé un bol beauté comme source d'éclairage principale, que j'ai placé à peu près un mètre plus haut que le visage de Niki à sa gauche. Les bol beauté existent dans plusieurs formats. Normalement, on va trouver des bol beauté soit avec un intérieur argent ou un intérieur blanc. Personnellement, j'utilise le bol beauté qui est blanc parce qu'il donne un éclairage qui est plus doux que celui qui a l'intérieur argent. Après ça, j'ai rajouté un nid d'abeilles, qu'on appelle aussi un grid, sur le bol beauté pour concentrer la lumière vers notre modèle. C'est ça qui a créé l'effet de vignette dans la photo. Finalement, j'ai rajouté un flash avec une gélatine bleue à droite. Vous allez voir que le bleu va apparaître juste dans les zones où la lumière blanche ne s'est pas rendue. Donc finalement, les ombres. Ça, c'est la base de l'éclairage avec les gélatines. Les couleurs pures de chaque gélatine vont apparaître seulement dans les ondes qui ne sont pas affectées par les autres sources d'éclairage. Pour la deuxième image, je voulais créer un effet de couleur sur mon fond et aussi sur notre modèle. C'était un gros défi parce que mon studio est quand même petit, puis que normalement, ça prend un peu plus d'espace que ça pour être capable d'éclairer le fond puis la modèle séparément. Pour créer l'effet, j'ai utilisé un fond en papier blanc. Ensuite, j'ai placé un lit d'abeille et une gélatine rouge sur le premier flash. Pour éviter de voir ce flash-là dans la photo, je l'ai placé en retrait à droite puis je l'ai pointé vers le centre de mon fond. Étant donné que je voulais un halo un peu plus orangé que rouge, j'ai surexposé ce flash-là. Après ça, j'ai ajouté mon éclairage principal à peu près à 90 degrés à gauche de notre modèle, aussi haut que mon plafond le permettait. Pour cet éclairage-là, j'ai utilisé un Octobox, qui est en fait un softbox en forme d'octogone, puis je l'ai placé vraiment de côté pour essayer d'éviter le plus possible que cette lumière-là aille délaver complètement le rouge de mon fond. Finalement, j'ai rajouté une gélatine bleue sur un flash à droite de notre modèle en l'inclinant un petit peu vers le haut, à peu près à un mètre de hauteur. Donc le bleu est allé se loger vraiment dans les ombres qui étaient laissés par le flash principal. Mais bon, malheureusement, parce que mon studio était un petit peu petit, ce qui est arrivé, c'est que le flash principal est allé rebondir sur les murs blancs de mon studio et ça a fait en sorte de délaver la couleur de mon fond. Étant donné que je n'étais pas satisfaite du résultat final, je l'ai modifié dans Photoshop avec l'outil dégradé. Pour la troisième photo, j'ai utilisé le fond noir. J'ai aussi utilisé le bol beauté, encore une fois, avec toujours le nid d'abeilles dessus, pour être capable de garder mon fond le plus noir possible. Je l'ai placé à gauche, aussi haut que je pouvais, à plus ou moins 45 degrés. Après, pour éviter que notre modèle ait l'air de flotter dans le vide, j'ai utilisé deux flashs avec des gélatines rouges que j'ai placées de chaque côté d'elle, à mi-chemin entre elle et le fond. Évidemment, j'ai choisi le rouge parce que ça me semblait vraiment approprié pour ce type de photo-là, donc un style boudoir un petit peu plus romantique et séducteur. Bref, les gélatines de couleur, c'est vraiment un bon outil pour ajouter de la variété dans vos photos. En résumé, je vous ai parlé des marques de gélatine les plus populaires et aussi les différentes façons les plus simples de les accrocher après vos flashs. Ensuite, on a aussi vu que les gélatines de couleur, ça influence beaucoup la puissance du flash et qu'il faut s'adapter en conséquence. Après, je vous ai montré qu'il était super simple de rajouter de la couleur avec des gélatines, en autant qu'il n'y ait pas de lumière forte qui délavent la couleur. C'est plus facile de faire apparaître la couleur dans des zones qui sont laissées dans l'ombre par de la lumière blanche. Si vous voulez donner de la couleur à votre fond, il va falloir vous assurer que la lumière qui est destinée à votre sujet ne rentre pas jusqu'au fond, soit en utilisant une bonne distance entre votre sujet et le fond, ou sinon en plaçant votre éclairage vraiment de côté. Donc voilà, c'est ce qui complète mon initiation aux gélatines de couleur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Évidemment, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas non plus, on est là pour ça! Sur ce, je vous dis à bientôt et bonnes photos!